PEGI 18 Salut les gens, bienvenue sur Chips, Bières et Jeux Vidéos pour un nouvel épisode de Baldur's Gate and Inside Edition avec Izylrina. Alors, pourquoi j'ai une voix différente de d'habitude ? Tout simplement parce que j'en ai profité que Dio était au travail pour lui piquer son PC. Voilà, tout simplement. Donc, parce que mon PC c'est plus trop possible pour lui de... Comment, de... Ah, ça y est, je perds déjà ce que je veux dire. C'est plus trop possible pour lui de faire tourner un jeu plus Fraps. Sauf peut-être la petite nouveauté que je suis en train de vous concocter, que j'ai commencé à mettre de côté. Allez, on a assez d'or pour se le faire en noble. Hop, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est très simple, la dernière fois, on avait rendu visite à ce cher Basilus. Le prêtre fou de Siric. Et on lui avait fait son compte. Donc du coup, maintenant on va aller toucher notre récompense. Oui, les jolies pépettes. Alors, le truc c'est qu'on est ici à Nashkel. Et voilà, je vous explique comment ça marche. C'est-à-dire que... Il faut qu'on remonte à Bérigost. Et en fait, Bérigost est une ville un peu particulière parce que elle a... Donc c'est la ville de Bérigost. Et dans ses... Comment on appelle ça ? Dans sa... J'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Dans sa banlieue, voilà, ça y est. Dans son banlieue, elle a un temple. Contrairement à la plupart des villes qui ont un temple au cœur de leur ville, Bérigost a un temple à l'extérieur. Et on n'est pas encore allé pour le moment. Donc, on va en profiter. Allez, c'est parti. On va commencer par pourrir le PC de Dio avec de nouvelles sauvegardes. Promis, Dio, je nettoierai après moi. Après mon passage. Alors, voilà comment ça se présente. Bon, c'est une grande, grande carte. Pas aussi grande que d'autres, mais en tout cas, c'est une grande carte. Je suis contente parce que le jeu tourne bien. Ça va vous changer de... De la version toute saccadée qu'on a d'habitude. Donc, voilà. Le temple est en deux morceaux, comme ceci. Allez ! Ils sont plus rapides que d'habitude, mais c'est quand même lent de faire le tour, parce que c'est un gros bâtiment. Voilà, et je trouve le temple très, très joli. Je crois qu'on ne doit pas le voir en entier. Ah si, on le voit en entier quand on fait bien le tour. J'aime beaucoup la grosse coupole rouge. Je le trouve magnifique, ce temple. Un peu beaucoup des cercles, mais c'est pas mal du tout. Donc, du coup, voilà. Ça se présente en deux morceaux. Nous avons ici un vestibule qui contient un prêtre, je crois. Donc, c'est pas très, très intéressant d'y aller. Et ici, le temple en lui-même. Alors, il s'appelle le temple de la chanson du matin. Je sais pas tout à fait à quoi ça correspond dans l'univers. J'en connais d'autres, mais pas celui-là. Voilà qui est fait. Donc voilà, ça c'est la salle principale. Sous le dôme, voilà, on a une statue. Alors, les sirènes sont un peu énervantes au bout d'un moment, mais il est entouré de quatre sirènes, qu'il vaut mieux pas attaquer. Et de quelle date Orm-Lyr ? Orm-Lyr. Le mec avec le nom le plus difficile à lire. On ne tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de Latander. Donc voilà. Ah, c'est Latander. C'est ça, la chanson du matin, c'est Latander, je m'en rappelais plus. Donc, il nous dit que... Enfin, tout de suite, il voit qu'on a le symbole sacré de Basilus. Et du coup, il nous récompense pour notre travail. Ce qui fait qu'on perd le symbole sacré. Et on nous donne gracieusement... Enfin, gracieusement, oui et non, parce qu'il a quand même fallu se le faire cire, l'enfoiré, Oui, ben, je peux le dire. Donc, du coup, c'est 5000 pièces d'or pas gracieusement offertes, mais 5000 pièces d'or qui tombent quand même dans l'escarcelle. Et ça fait tout de même plaisir. Alors, il y a plusieurs choses à voir sur cette carte. Pas des trucs énormes, mais... Mes deux, trois trucs sympas, notamment, on a un ivrogne ici. Qui nous fait croire... Alors, bon, au début, il veut qu'on lui donne tout notre argent. J'en ai marre des gens qui veulent qu'on lui donne tout notre argent. Allez, bossez un peu, là ! Dit celle qui passe sa journée à jouer à des jeux vidéo. Donc, du coup... On va lui dire que nous n'allons pas lui donner tout notre argent. Donc, du coup, il nous menace et il nous dit qu'en fait, son secret, c'est qu'il est une liche. Mais, alors, soit on doit le tuer. Soit on lui dit, prenez tout, soit on lui dit, non, on n'a pas voulu... On ne veut pas donner ton argent. Nous donner... Non, te donner notre argent, je vais y arriver. Barre-toi. Ce que je vais faire. Et donc, du coup, il nous menace à nouveau. Donc, soit on lui dit, allez vous faire voir. Soit nous partons. Soit on lui donne notre argent. Donc, je ne sais plus. Je crois que je lui dis, nous partons. Et à ce moment-là, voilà. Ce n'est pas une liche. Ou alors, ça en est peut-être une. Mais, non, en fait, je pense que ce n'est pas une liche. Ça n'a jamais été une liche. Tous les gens qui se font avoir par ce coup. C'est... Enfin, il est là pour que des gens se fassent avoir. C'est certain. Mais moi, je tiens trop à mon pognon pour me faire avoir. Surtout que là, on doit atteindre facilement les 13 000, non ? Ouais, 13 277. C'est pas mal. C'est un joli score, ça. Donc là, il y a Galileus qui est un astronome. Un astrologue, pardon. Donc, voilà, il est là. Il regarde le ciel. En pleine journée, je ne sais pas trop ce qu'il voit. Mais voilà, il regarde le ciel. Donc, du coup, soit on lui dit poursuivre. Si on lui dit, je n'ai pas le temps à perdre pour de telles âneries. Soit on lui demande ce que lui révèlent les observations. Et en gros, quand on lui pose cette question, il nous dit... Oh, je n'ai que des observations brutes. Il me faut le temps de les... En gros, il ne nous donne pas de réponse. Donc, du coup, poursuivez. Voilà, il nous répond exactement à la même chose. Des événements importants se profilent à l'horizon. Et je dois qu'on se récréer beaucoup de temps. Voilà. Comme si tu pouvais faire quelque chose à ce qui allait arriver, vieux machin. Ok, petite sauvegarde rapide. Désolé, Dio. J'espère que je ne vais pas perdre trop, trop de temps sur cette carte. Parce que j'ai déjà tourné l'épisode. Et il faisait presque une heure. Du fait que je devais... J'ai dû charger de nombreuses fois la partie. Alors que c'est une carte plutôt petite. Qui n'a pas vraiment, vraiment d'intérêt. Enfin, ça dépend. À part les 5000 pièces d'or. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vais pas tout de suite sur le côté. Il y a une raison. Il y a des ennemis plutôt... Plutôt coriaces. Sur la droite de la carte. Et donc, du coup, je voudrais éviter d'y aller tout de suite. Je vais visiter comme à mon habitude. Je vais faire le tour. Dernièrement, on a fait une partie... On a recommencé à zéro. Si ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront. On a recommencé à zéro une partie de Diablo 3 avec des amis. Et il a été question de mon... Ma maniaquerie à... Ne doit jamais parler à son superbe. À nettoyer les cartes. Sauf si ce dernier lui adresse la parole en premier. Alors, ça, c'est Sandré. Donc, c'est un personnage... Ouh là là ! Qui est un peu... Vous voyez ? Snob. Et il nous dit que... Qu'il vient d'eau profonde. Et qu'il va retourner avec bonheur à eau profonde. Parce qu'en fait, on n'est qu'un ramassis de... De personnes grossières. Et voilà. Et donc, du coup, on a plusieurs choix. Il faudra que je visite cette grande cité. Vous pleure me laisse de glace. Disparaissez de ma vue. Que trouvez-vous de déplaisant la côte des épées ? Ou un voyage d'affaires ou d'agréments ? Si on lui demande un voyage d'affaires ou d'agréments, il nous répond. D'affaires ? Bien entendu, je ne viendrai pas là pour mon plaisir. C'est tellement un pays plein de boue et de boue-zeux. Bref. Donc, je n'ai pas envie de lui parler comme ça. Je vais lui poser la question de... Je vais lui dire. Revenez d'eau profonde. De toute façon, voilà. Ces sphères ne sont pas à notre goût. Comme s'il n'y avait pas assez de gens bizarres et errant. Errant dans l'endroit pestilentiel. Voilà. En gros, ce n'est pas non plus une réponse... Je me demande si avec ce personnage, de toute façon, il y a vraiment une réponse. Une bonne réponse. Une petite sauvegarde impossible. Ah, ça y est. Je ne sais pas. Il y a des personnages comme ça. On se demande s'il y a vraiment une bonne réponse. S'il y a vraiment quelque chose à répondre. Ou si... C'est peut-être tout simplement de... Enfin, je comprendrais que ce soit des PNJ d'agrément. C'est-à-dire que... Voilà. Dans tout endroit... Par exemple, sortez dans la rue. Vous allez voir. Vous allez parler à des gens. Et des gens, ils vont vous dire... Bouge de là, qu'est-ce que tu me fais chier, quoi. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Je pense que c'est une tentative de rapprochement de la réalité de... Oh, shit. Ah, je pense que c'est une petite... Ah, bon, déjà... Voilà. Trois ours. Qui c'est ? C'est Khalid ? Bon, c'est bon. Tu peux... Tu peux... Tu peux y aller. Alors, on va... On va désactiver ça pour pouvoir... Non, ça me fait bizarre parce que... Ouh là ! Donc, je disais... Ça me fait bizarre parce que... Je vais y arriver, peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Oh, ouais, mais non, je voudrais m'éviter. Oui, donc, je disais, ça me fait bizarre de jouer sur le PC de Dio. Parce que son écran est plus petit que le mien. La résolution est la même, mais son écran est quand même plus petit. Ce qui fait que c'est un peu étrange. Ah oui, je me rappelle pourquoi j'étais venue là aussi à la base. Voilà, je me suis farcie les ours. Ça, c'est fait. Donc, du coup, on va retourner dans le temple. Et il y a une raison pour laquelle j'étais venue ici dans l'épisode que j'avais tourné. Parce que j'ai tourné l'épisode une première fois. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai tourné l'épisode une première fois. Et comme une idiote, quand j'ai... J'utilise un programme pour passer... Parce que le programme avec lequel je filme, Tournant à vie. Ne me touchez pas ! Je suis super important ! Donc, le programme que j'utilise, Tournant à vie. Et le programme que j'utilise pour monter le rendu final, utilise des MP4. Donc, du coup, je suis obligée de passer de mon avis en MP4. Ce qui fait que j'utilise un programme pour filmer, un programme pour transformer, et un programme pour monter. Voilà. En gros. C'est pour ça que sur un autre épisode, j'ai répondu à quelqu'un en disant que ça pouvait prendre du temps. Ce qui est vrai. Ça peut prendre du temps. Maintenant, on a le grand plaisir, on s'est aperçu en fait, en arrivant dans notre nouvel appartement, qu'on avait la fibre. Donc, du coup, uploader les... On peut se permettre de déposer de l'argent. Donc, du coup, pour uploader les vidéos, ça va vachement mieux. Vous vous en doutez. Alors, je vais en prendre 12, je pense. Malheureusement... Ah, ça fait cher, quand même. Je vais prendre des antidotes, aussi. Allez, Zou. Ouais, bah, les sous de... Les sous qu'on a... Qu'on a durement gagné, ils n'ont pas fait long feu. Ça, on va le laisser à Kali Déjaïra, parce que c'est eux qui sont en première ligne à chaque fois. Ah, bah, elle en a en plus. Euh, bah, est-ce qu'on va faire... Eh, non, elle n'a pas autre chose. Non, elle n'a que ça. Alors... Ça, c'est pareil. Je vais en donner un supplémentaire à Kali Déjaïra, là. J'aime bien la musique à l'arrière. Qui est très calme. Qui me fait beaucoup penser à... À des cœurs... D'église. J'aime beaucoup les cœurs d'église, en général. Pas quelqu'un qui va beaucoup dans les églises, mais j'adore les cœurs d'église. Ok, donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, euh... Voilà, oui, ça y est, je me rappelle. Donc, du coup, j'ai... J'ai ce fameux programme qui... En code... Qui convertit, en tout cas... D'un... D'un format à l'autre... Mes vidéos. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Quand il... Fait passer un format d'un... Un fichier d'un style à l'autre... D'un format à l'autre, plutôt. Il me le met à côté, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai... Imaginons que mon... Mon fichier s'appelle... Baldur's Gate. Si, je n'ai pas regardé l'heure. Ah oui, mais on s'en fiche, parce que de toute façon, je fais la carte. Comme au restaurant, à la carte. Imaginons, par exemple, que mon fichier s'appelle Baldur's Gate 1559, parce que c'est l'heure à laquelle je commence mon épisode. Et que... Je reviens, deux petits seconds. Re-voilà, c'est... Joki voulait savoir si j'avais un épisode pour ce soir. Je lui ai répondu vite fait, je suis en train de le tourner. Voilà, donc du coup... Ah, bah décidément. Mon épisode. Je le récupère. Je le convertis. Et donc du coup, j'ai deux épis... J'ai deux fois mon épisode. En version à vie. Et en version... MP4. Je vais arriver à vous expliquer le truc. Il y en a, s'il te plaît. Ce qui fait que donc, du coup, j'attrape mon épisode et je le fiche à la poubelle. Mon épisode à vie. Et je monte celui en MP4 dans mon programme. Ça, c'est une chose. Ensuite, parfois, il m'arrive d'être tourné deux épisodes à la suite. Dans ce cas-là, je prends mon premier épisode. Je le monte. Et je supprime le fichier. Ce qui fait que j'ai supprimé le avis. Et je supprime le MP4 brut. Sauf que là, comme une idiote, j'ai supprimé le mauvais fichier MP4. Ne vous battez pas ! Ne ne capitulerons jamais ! Arrêtez de vouloir tout le temps récupérer mon... Donc voilà. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que... En voulant monter mon épisode premier, j'ai supprimé mon épisode second. Utile, hein ? Donc, je suis en train de retourner mon épisode numéro 15. Et en fait, je vous raconte tout ça, mais vous en avez sûrement rien à faire. Voilà. Bref. Donc, pour revenir à la carte, là, on a rencontré une bande de chiens galeux. Là, on rencontre une bande de gobelins galeux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dans la poche ? Des sous. Pour rembourser, j'espère, les potions qu'on vient d'acheter. Bien qu'il y en avait quand même pas beaucoup chez le marchand. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, chez le marchand, chez le prêtre. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y avait pas énormément de... Et puis, il y a plus que ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le prêtre ? Je ne sais rien. En plus, ça coûte assez cher. Il faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas un endroit en particulier où je peux récupérer plus de... Plus de potions. Bon. Donc, je me rappelle même plus de quoi je vous parlais sur cet épisode à la base. Donc, du coup, j'ai tourné mon épisode. Je l'ai perdu et tout ça. Allez, voilà. Mais à la base, mon épisode, en plus, j'avais eu des soucis parce que j'avais été obligée de sauvegarder chargée beaucoup de fois à cause d'un ennemi un tout petit peu plus haut. Assez compliqué. Ah. À vaincre. Oui, c'est pour lui passer. Allez. Je me suis aperçue aussi, j'ai peut-être eu... Je crois que je vous l'ai dit déjà. Je me suis aperçue que je faisais souvent des sélections de personnages comme ça. Je me demande si c'est pas devenu un tic, en fait. Allez. On peut le faire. Vous avez vu ? Comme c'est trop beau. Je peux... Je peux zoomer et ça ralentit même pas les compétences du PC. Yéha ! Dio, si tu passes sur cette vidéo, moi et les viewers, on te dit merci. Alors, c'est là que ça va se jouer. Ils sont là. Ah, merde. J'ai cassé le sort de... J'aurais pas dû. Ok. Alors... On n'est plus en combat, là. Voilà. 3 plus. C'était pas forcément une bonne idée. Sortez-vous de là. C'était pas forcément une très très bonne idée Jaira. Oui Oui Aui Aida Je suis de mal. J'ai peur Oulala. Le souci d'avoir une autre piste dans son groupe c'est ça c'est qu'elle lance des servinetes On est pas sûr que ça On va pas pouvoir sauvegarder, vous allez voir, à cause des effets de sorte. Ah ! Ouais, parce que la musique s'est arrêtée, mais bon, tant pis, on va tenter de passer par là. Oh non. L'avantage, c'est que, même s'ils sont coincés, ils peuvent quand même taper à distance. Le problème, c'est que, ah voilà, si ça a marché. Super. Bon, il nous reste le plus gros, je crois. Ça s'est mieux passé que la... Première fois, j'ai rien dit. Ah si, je sais ce que je peux faire. Tout le monde en arrière. Allez, on va. Super, ça c'est une bonne chose. Ensuite... Est-ce que Momo peut faire ça ? Alors, on risque d'avoir un gros problème à cause de ces bêtes-là. Ces bêtes-là sont des loups vampiriques. Et le problème du loup vampirique, c'est que quand il mord sa proie, un, il la, voilà, stun ou je ne sais quoi. Et deuxièmement... Il récupère de la vie à chaque fois. Je vais avoir besoin des soins qui peuvent m'en sortir. Vous êtes une bien étrange personne. Oui. Le sec pour nous. À chaque fois qu'il frappe. Vous voyez, il a récupéré de la vie, mais il était gravement blessé maintenant il est blessé. C'est un peu de ça dont j'avais peur. Alors, on recharge. Et en fait, le problème, c'est qu'il en faut... Il faut le prendre un par un. Voilà, il y en a un qui vient de venir. On va faire ça. Et on doit faire ça. Vous êtes une bien étrange bien sûr. Tous virez-vous du milieu. Ouhou. Super, du premier coup. Qui c'est qui a pris un niveau ? J'ai vu niveau supérieur. Ah. Mais c'est Isil. Ah, je ne le vois pas à cause du... du programme que j'utilise pour enregistrer. Ok. Alors, voyons voir. Hop. Euh... Niveau supérieur. Je n'ai rien à rajouter. Super. Y a-t-il ? Ok. Ah, oui. Alors, Nira. Nira nous demande une faveur. Certainement. De quoi avez-vous besoin ? Donc... J'ai commencé à penser que je devrais trouver un moyen de réduire les effets incroyables de mes autres marques incroyables. Voilà. Je ne vais pas vous le lire parce que de toute façon, elle le dit en anglais. Mais vous aurez largement le temps de le lire vous-même. Donc... Voyons voir. Cela me semble sage. J'aime bien sa façon de dire les choses. Dommage que... On n'est pas... Comment ? Mince. On n'est pas Minsk dans notre groupe parce qu'il aurait réagi à ça, je pense. En tout cas. Les mages wildes tentent de garder eux-mêmes pour des raisons évidentes. Mais j'ai entendu d'un à l'autre. Ils disent qu'il est très ancien. Et en anglais. Vous pensez qu'il peut vous aider ? Hey ! Vous êtes smarter que vous regardez. C'est exactement vrai. Quelqu'un qui a vivé tellement longtemps avec la magie wilde, il doit m'en apprendre une chose ou deux. Merci. J'apprécie la façon dont tu me prends pour une idiote, Nira. Qui est cet anthropiste et où peut-on le trouver ? Si c'est à portée, nous y gîtrons peut-être un oeil. Je pensais que vous auriez plus concerné d'éviter l'électricité et l'électricité permanente. Vous aimez vivre dangereusement. Ok, donc ça c'est fait. Il se finit à part. On est fait. Alors, en espérant qu'il n'y ait qu'un seul oeil vampirique supplémentaire. Normalement c'est le cas. Ok. Ma lame vous coupera un morceau. Alors, euh... Oui. J'ai pas d'autres arbres que ça. Si on va utiliser ça. Elle par contre elle rien d'autre. En espérant que ça fasse un peu plus de dégâts du coup. Il vaut mieux éviter que le loup nous touche. Alors, on va le faire courir. Quoi ? Oui. Je suis à l'adresseur. Merci. Alors, ça, ça pique. Ok. Ok. Super. Bon, ben voilà. On s'en est sortis. Difficilement, mais on s'en est sortis. Qui a... Quelqu'un a pris un autre... Oui, Khalid a pris un autre niveau. Alors, c'était un peu bizarre. Je suis désolée. C'était pas très agréable comme combat. C'était un peu fouillis. Mais enfin, voilà. On y est arrivé. Et on est arrivé au bout de la carte. Super. Du premier coup. Ou presque. Enfin, en tout cas, ils sont pas morts au moins 4 ou 5 fois. Donc, on est parti pour... Oula, pardon. Je grattais la touche M et... Je sais même pas pourquoi je l'ai fait faire. Ah bah si, on va repasser par le temple. Se soigner un coup. Euh... Et une fois qu'on va avoir fait ça... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas ça. Fichtre, je les avais pas vus. Bon, on recharge. Je me dis pas que j'ai pas sauvegardé entre... Oh, Fichtre, j'avais pas sauvegardé. Bon, ben, on est reparti pour un tout petit tour de... De ça. Alors, Neera, tu vas t'occuper de ça tout de suite. Voilà. J'ai presque envie de dire que tu m'en fais un deuxième coup. Neera. Ça a décidé que ça voudrait pas. Ça me nargue en fait. Ça me nargue parce que j'étais arrivée à finir. Simplement. C'est quoi ? Aïe, 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 sortez-vous de là. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il te laisse pas attraper. Il est amour. Est-ce que j'ai des images ? Et vous n'êtes pas au milieu avec ça. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Je suis là qui est fait. Elle y n'est pas. Oh, elle s'est tuée dans le processus. On va y arriver, on va y arriver. C'est quoi cette résistance soudaine alors que tout à l'heure il n'y en avait plus ? Allez ! Ah bah cette fois ça a marché. Et puis par contre Khalid il a brûché. Ok c'est bon. Finissez-moi cette bestiaule. Qu'on n'en parle plus. Ah c'est ça qui s'est passé. On était toujours en combat quand j'ai essayé de sauvegarder je pense tout à l'heure. Donc ça n'a pas marché. Et après quand j'ai fait demi-tour on est tombé sur des ennemis et Nira s'est fait. Et voilà. Ils sont beaucoup moins coriaces que le loup vampirique. Donc ça devrait pas durer trop longtemps. On est fait. Voilà ça c'est fait. Je vais vérifier maintenant. Ne vous inquiétez pas que ça va me servir de leçon. Voilà. Ah bah il y a une entrée par là aussi. Entrée sortie bien sûr. Donc du coup maintenant qu'on est à côté du temple on va en profiter pour se soigner. Et on se laissera sur cette note curative. Allez c'est parti. Je suis super important. J'aime bien ça. Comment ça s'appelle ? Son dialogue. Son script. Il doit être bien content de vivre dans la région lui. Voilà. Tout le monde est remis de plomb. Sauvegarde rapide. Et on va s'en aller de cette région. Donc euh... Je vais euh... Je vais réfléchir où c'est qu'on va aller la prochaine fois. Euh... Il y a des... Il y a plein de petites zones qu'on a pas faites encore vers la forteresse des Huguesnoles. Là où on avait sauvé Dinahir. C'est à dire... Ici. Il doit y avoir quelques... Quelques régions. Là il faut que je regarde. Ça c'est euh... L'endroit où on doit aller euh... Une fois qu'on... On est passé par... Alors là il y a le pont de Flamme 20. Si mes souvenirs sont bons. Du coup... Ça c'est là où on doit aller pour la quête que Nira lui vient de nous donner. Euh... Et ensuite il y a le festival. Les mines de Nashkel. Mais ça c'est... Ça c'est une fois qu'on aura visité... Les mines de Nashkel c'est vraiment une fois qu'on aura visité toute la zone en bas. C'est pareil. L'enclave d'Aedoï... On va pas la faire tout de suite. Parce qu'il faut être assez haut niveau si mes souvenirs sont bons. Donc je pense qu'on va... On va continuer par là. Hein. Les petites zones. Et puis on va... Se débarrasser de ça. Une fois qu'on aura fini on sera tranquille. Euh... Je me demande s'il y avait pas une quête à rendre. Mon dieu. Qu'ai-je fait ? On est fait. Ah non si c'est bon ça va. Je voulais vraiment je voulais Nail j'ai fait L au lieu de J. Je me suis trompée. Alors quête. Dans le chapitre 1. Au sud de la ville. Ça il va falloir que je regarde ce que c'est parce que je me demande si j'ai pas vendu les... J'ai peut-être vendu les bottes. Certainement. J'ai pas souvenir d'avoir récupéré une paire de bottes. Ou alors c'est celle-ci que je porte sur... Limoen. Faudrait que je me renseigne. Je regarderai. Je regarderai. De toute façon il y a... Il faut que je rende l'épée de Perduet et tout ça. Ouais donc euh... Donc voilà on va aller à Berryghost. Et euh... On va rendre tout de suite le pet Perduet. Il est où Perduet ? Je m'en rappelle plus. Euh... J... Ne pas se tromper cette fois. Je me demande s'il n'est pas dans le magicien ardent. J'arrive pas à me rappeler si le magicien ardent ou la gerbe rouge. Non ça c'est Zurgong. Donc il doit être à la gerbe rouge alors. Euh... Je l'espère en tout cas. Non plus. Il sera au Jonger Joviens. Oh je suis désolé on va se faire toutes les... Toutes les auberges de la région. Au moins l'épisode sera plus long. Je sais pas combien il fait une minute puisque... Je crois ne remettre pas mes cartes donc du coup euh... Je crois qu'il fait presque une heure. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Donc il doit être à fait de poste. C'est très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai besoin d'un bon. C'est bon. C'est bon. Où je peux trouver l'épée, mais ils me disent pas où je peux récupérer Perdue après. Bjornine. Ah, le gouberge, voilà, il m'a demandé de faire ça. Bon, bah il est pas là non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de Perdue? Enfin, qu'est-ce que j'en ai fait? Moi, j'en sais rien. Le magicien Ardent, le gerbeau rouge. Coffre, coffre, coffre. Vous croyez que j'aurais mis un... Je me déteste, parfois. J'aurais pu mettre un truc, quand même. Oula, il y a du lag, là. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout allait bien, et là, ça va plus. Qu'est-ce qui arrive? Alors, ça va un peu mieux. Donc, il s'avère qu'en fait, le disque dur de Duo sur lequel j'enregistrais est plat. Donc, du coup, je suis en train de le vider en même temps que j'ai relancé, parce que sinon, on finira jamais. Je crois que j'ai mal regardé. Il est censé être là. Ah, bah le voilà. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Qu'il avait... 50 pièces d'or. Et voilà, c'est parti. Et 50 points d'expé. Bon, et bien, on va se laisser là-dessus. Et le prochain épisode, je vous dis, on va se retrouver sûrement là-bas en bas, à moins qu'on venait... Enfin, j'en sais rien, on va voir, mais sûrement par là en bas. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus. Pouces bleus, commentaires, et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada